Je m'invite à une lecture dans Proverbe, chapitre 20, où il nous est dit ceci à partir du verset 9. Donc je vais lire les versets 9 et verset 10, Proverbe, chapitre 20. Quelqu'un peut-il dire « j'ai la conscience tranquille et je suis pur de tout péché ? » Verset 10, « avoir deux poids, deux mesures, voilà qui est détestable aux yeux du Seigneur. » On a l'impression qu'ils ne sont pas forcément reliés l'un à l'autre, mais qu'ils m'ont interpellé dans le sens où le premier verset est une remise en conscience, une prise de conscience plutôt de ce que nous sommes au fond réellement. La Bible nous dit dans verset 9, « quelqu'un peut-il dire j'ai la conscience tranquille, je suis pur de tout péché ? » Est-ce que toi ou moi, nous pouvons dire que nous n'avons pas fauté, nous n'avons aucun reproche à nous faire, que nous sommes, j'allais dire, parfaits ? Et bien là, c'est une question qui nous est posée. Salomon ou la parole de Dieu nous pose cette question et nous demande à chacun de nous d'avoir un temps, j'allais dire, d'introspection, laisser l'Esprit du Seigneur, laisser l'Esprit de Dieu parler aussi à notre cœur. Et c'est très intéressant, notamment, de se poser cette question, c'est-à-dire, est-ce que tu penses réellement que tu n'as aucun tort dans cette affaire ? Lorsque je dis « dans cette affaire », eh bien, parfois on est en conflit, parfois on a un malentendu avec quelqu'un, parfois on s'est brouillé avec un ami ou quelqu'un que nous connaissons ou un collègue de travail. Et puis, nous avons une façon de regarder les choses en considérant que l'autre a tous les torts et que moi, je n'ai strictement rien à me reprocher. Et puis là, eh bien, la Bible nous appelle à prendre le temps de réfléchir et de se demander, est-ce que vraiment, dans ta conscience, tu peux dire que tu es pur de tout péché ? Et il y a un sens beaucoup plus large aussi, bien sûr, c'est que la Bible dit que tous ont péché, tous nous avons fauté, tous nous avons, à un moment ou à un autre, commis une mauvaise action, mal agi, mal pensé, ou une mauvaise pensée, une pensée de méchanceté, une pensée égoïste, une pensée mauvaise à l'égard de l'autre, parfois même, malheureusement, à l'égard de nous-mêmes, parce qu'on a du mal à s'aimer, nous avons du mal à aimer la personne que Dieu fait de nous. Et là, eh bien, on commence à avoir tout un tas de mauvaises pensées, de mauvais comportements. Et la parole nous dit, eh bien, est-ce que tu es sûr de ne jamais avoir péché ? Personne, personne sur la surface de la terre, aucun homme de l'histoire, de l'humanité ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Il y a eu quelques temps, peut-être, Adam et Ève, avant d'avoir péché dans le jardin d'Éden, ont pu dire cela. Mais très rapidement, eh bien, ils ont offensé Dieu, très rapidement, ils ont péché et désobéi. Et la réalité, c'est que nous aussi, la Bible dit que par un seul, le péché est entré dans le monde. Et bien, je suis pécheur, tu es pécheur, et tous, nous avons besoin de réaliser, de le confesser. Et face à cela, eh bien, la Bible dit que justement, ton péché te prive de Dieu, te prive de la présence de Dieu. Ton péché te prive d'avoir cette communion, cette relation avec Dieu. Parce que ni toi, ni personne, bien sûr, tu as fait de bonnes actions comme j'ai pu en faire. Bien sûr, nous avons pu venir au secours d'autres personnes. Peut-être même que tu as la réputation d'être quelqu'un qui a beaucoup de cœur, a bon cœur. Peut-être que tu as la réputation d'être quelqu'un qui vient toujours au secours des autres. Mais la réalité, c'est que toutes tes bonnes actions n'effaceront jamais tout ce que tu as commis. Toutes tes bonnes actions n'effaceront jamais toutes tes mauvaises pensées. Et la Bible, parce que notre Dieu est un Dieu de justice, dit qu'il y aura une condamnation pour cela. Et donc, c'est bon de réaliser tous autant que nous sommes, que nous avons péché. Et le deuxième verset, au verset 10, dit avoir deux poids, deux mesures. Voilà qui est détestable aux yeux du Seigneur. Et quel est le lien entre ces deux versets ? Eh bien, tout simplement, ça me rappelle dans Matthieu 6, la prière de Jésus, où il va dire ceci dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses. De la même façon que nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que très souvent, on va demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis. Je te demande pardon parce que j'ai vraiment mal agi. Et là, eh bien, nous demandons à Dieu pardon. Et nous nous attendons à ce que ce Dieu d'amour nous pardonne, vous voyez. Et puis, eh bien, ça veut dire qu'il y a comme une balance dans laquelle on se dit, on met dans cette balance, d'un côté de la balance, notre péché immense. Et on dit que malgré notre péché, Dieu peut me pardonner. Il peut effacer cette offense que j'ai faite. Et dans cette même balance, eh bien, parfois, nous nous sommes en conflit. Ou nous avons été l'objet d'injustices. Peut-être que l'on s'est mal adressé à toi. Peut-être qu'on t'a rabaissé. Peut-être qu'on t'a humilié. Peut-être qu'on n'a pas reconnu tout ce que tu avais fait de bon. Et là, eh bien, tu t'es dit, je ne pardonnerai pas. Je n'accepterai pas. Cette fois-ci, je ne laisserai pas passer. Et c'est exactement ce que, justement, Dieu dit qu'il n'aime pas. Avoir deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que lorsque c'est toi, vis-à-vis de Dieu, tu veux que Dieu te pardonne, quel que soit ce que tu as fait. Mais toi, vis-à-vis des autres, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas de pardonner les autres. Peut-être que c'est vis-à-vis de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de tes parents, peut-être. Tu n'acceptes pas de les pardonner. Vis-à-vis de ton responsable dans ton lieu de travail, tu n'acceptes pas de pardonner à ton patron. Et tu dis, non, je ne lui pardonnerai pas, alors que tu veux être pardonné de Dieu. La réalité, c'est que si tu n'es pas pardonné de Dieu, la Bible dit que tu es voué à vivre et passer ton éternité en enfer. Alors que tu ne le méritais pas, alors que je ne le méritais pas, Dieu est prêt à te pardonner si tu demandes pardon. Et je crois que là aussi, c'est important de considérer que, et d'ailleurs, même avant même que nous ayons pardonné, Dieu nous a déjà, avant même que nous ayons demandé, Dieu nous a déjà pardonné. Et c'est à nous de recevoir simplement ce pardon dans sa vie. Et la réalité, c'est que Dieu veut aussi que toi, tu pardonnes. La réalité, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois en train de juger l'autre, alors que toi, tu n'acceptes pas d'être jugé. Tu vas juger l'autre, alors que tu ne connais pas le cœur de l'autre, tu ne connais pas la réalité de ses motivations. Et là, c'est exactement ce que ce verset dit, il dit avoir deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que tu juges l'autre, parfois on peut même passer du temps à critiquer les autres, alors que Dieu nous dit que nous ne sommes pas meilleurs. C'est ça la réalité. Verset 9, je rappelle, il dit, lequel puisse avoir une conscience si tranquille qu'il puisse dire, je n'ai jamais péché. La réalité, c'est que nous jugeons les autres, mais nous aussi, parfois nous avons fauté, parfois nous avons critiqué, parfois nous avons mal agi. Et donc, nous ne sommes pas en mesure, en capacité de juger les autres. Nous ne sommes pas en mesure d'accuser les autres. Le seul qui pourrait le faire, et il ne le fait pas, c'est Dieu lui-même. Lui seul pourrait accuser, parce que lui est parfait. Jésus-Christ est parfait, et lui pourrait nous accuser, mais il ne nous accuse pas, il ne nous condamne pas. Au contraire, il fait tout pour que la condamnation qui soit sur nos vies, elle soit levée. La Bible dit qu'il y a un accusateur. L'accusateur des frères, il s'appelle le diable. À chaque fois que j'accuse, à chaque fois que je pointe du doigt, à chaque fois que je juge ou que je critique, eh bien, je prends le camp de l'accusateur. Je prends le camp de celui qui dit, eh bien, moi, je suis tranquille parce que je suis parfait, et dont je peux me permettre de juger. Deux poids, deux mesures. Je crois qu'il faut être juste. Premièrement, toujours considérer à quel point Dieu, dans son amour, nous pardonne. Lorsqu'on a bien saisi cela, alors on est en capacité. Tu es en capacité de pardonner tes enfants. Lorsque tu saisis combien Jésus t'a aimé et t'a pardonné. Lorsque tu saisis cela, tu es en capacité de demander pardon. Non, peut-être aux personnes qui t'ont offensé, tes enfants, tes parents, ton collègue de travail. Et je crois que lorsqu'on le considère tout l'amour de Dieu pour nous, ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire son amour immérité, alors notre façon de faire et de voir avec ces deux balances, eh bien, elle est totalement effacée. Et ça nous appelle à beaucoup d'humilité. Et de dire, Jésus, tu m'as aimé, moi aussi je veux aimer en retour. Jésus, tu m'as pardonné, moi aussi je veux pardonner en retour. Jésus, tu t'es humilié, moi aussi je veux m'humilier en retour. Et ne pas être rempli d'orgueil. Et je crois que c'est comme cela, pour revenir à cette prière de Jésus, Matthieu 6, 12, c'est comme cela qu'on pourra réellement prier, pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une seule façon de mesurer, une seule façon d'évaluer. Et à ce moment-là, plutôt que nous soyons, nous ayons une attitude qui est détestable aux yeux de l'Éternel, eh bien, je crois que nous aurons de cette façon-là une attitude qui lui soit agréable. Soyez bénis et encouragés. Et je crois que tout cela, ce changement, cette transformation de mentalité, on ne l'obtient pas par ses propres forces, mais on l'obtient simplement en disant, « Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à ne pas juger, aide-moi à ne pas critiquer, mais plutôt aide-moi à essayer d'encourager les autres, à prier pour les autres, afin que si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui ne va pas, plutôt que d'essayer de le régler par moi-même, je le porte devant toi, je le porte dans la prière, Seigneur, parce que toi, je sais que tu es capable d'agir, et toi, tu le feras avec justice et avec équilibre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada